Marie-Françoise Lecaillon, préfète de l'Allier, et Michael Matteau, directeur de cabinet, ont rendu visite au service de sécurité et de secours mobilisé pour le réveillon de la Saint-Sylvestre dans le département de l'Allier. Un déplacement qui a débuté dès 17h30 au centre pénitentiaire de Moulin-Iseur, au sein de la maison centrale, puis de la maison d'arrêt. L'occasion pour les représentants de l'État d'échanger avec le personnel surveillant des deux établissements. Et à chaque visite, c'est une boîte de chocolat que Mme la préfète offre aux équipes. S'en est suivie la visite aux équipes du service départemental d'incendie et de secours de l'Allier, situé à seulement quelques kilomètres sur la commune d'Iseur. L'occasion de faire le bilan des interventions sur le département de l'Allier au cours de l'année 2018 et des effectifs présents au cours de cette nuit. Marie-Françoise Lecaillon et Mickaël Matteau qui se sont ensuite rendus au centre de secours principal de Moulin, à la rencontre de l'équipe mobilisée en cette longue nuit de nouvel an, prête à intervenir dans toute l'agglomération. C'est au centre hospitalier de Moulin que les visites se sont poursuivies, notamment auprès des services des urgences et du SAMU, qui rencontrent toujours un peu plus d'affluence dans leur service à cette période de l'année. Vient ensuite celle du groupement de gendarmerie de l'Allier au quartier Taguin, où les gendarmes sont particulièrement mobilisés lors de cette fin d'année, notamment pour contrôler le taux d'alcoolémie et de stupéfiants, mais également pour porter secours à tout un chacun sur l'ensemble du département de l'Allier. Un parcours qui s'est terminé par la visite aux forces de police au commissariat de Moulin, où la préfète et son directeur de cabinet ont pu constater en temps réel le début d'intervention d'une équipe suite au signalement d'une rixe sur la commune d'Iseur. Une visite désormais traditionnelle auprès des services de sécurité et de secours de l'Allier par les services de l'État en un peu plus de deux heures et demie à quelques heures du passage à la nouvelle année. Il faut quand même faire attention